Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va amener Elphie, la petite chienne, chez le vétérinaire. Coucou ! Elle va faire son vaccin, elle en fait un par un. Voilà, donc on est parti. Bon ça y est, on a fini la visite chez le vétérinaire. Et bien c'était assez sport, je peux vous dire que la chienne n'aime pas du tout être sculptée. Voilà, on lui a coupé les petites griffes, on lui a fait les vaccins. Hop ! Et elle est prête pour un an, si tout va bien. Ça y est, me voilà revenu à la maison. Alors j'espère que ça va aller mieux au niveau du son, parce que sur Amazon j'ai commandé un micro. Alors je vais vous le montrer parce qu'il est nul et il ne marche absolument pas. Un micro cravate comme ça, sans fil. Voilà. Ça on l'accroche au smartphone et ça on l'accroche sur soi. Donc on recharge ça avec un fil. Hop ! Vous avez le chargeur ici. Donc j'ai rechargé toute la nuit et ça n'a absolument pas marché. Donc je vais le renvoyer. Ensuite, j'ai été chez Darty. Alors chez Darty, ils m'ont dit, ah non, on n'a rien. Bon, très bien. Je lui ai dit, je vais aller chez Boulanger. Chez Boulanger, ce matin, ils m'ont vendu un micro. J'ai essayé entre midi et deux de filmer, de voir s'ils sont marchés. Ça ne marchait pas. En fait, le micro nécessitait une pile CR2 de 3 volts. Bon, moi je n'ai jamais vu des piles comme ça. Du coup, je suis repartie chez Boulanger à voir s'ils avaient cette pile. Juste après avoir amené la chienne chez le vétérinaire. Et ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas cette pile. Donc je me suis dit, je ne vais jamais la trouver. Du coup, j'ai échangé pour un autre micro. Et un monsieur très gentil de chez Boulanger m'a renseigné et m'a dit, mais vous savez, on n'a pas tout qui est exposé là. Donc on va chercher quelque chose qui va vous convenir. Et en plus du micro qui est accroché à mon smartphone, j'ai acheté un micro cravate avec fil à 29 euros, avec 6 mètres de fil que j'aurai demain à partir de midi. Si tout se passe bien. Ensuite, je suis allée chez Carrefour Marquette. J'ai pris quelques petites choses à manger. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Alors, pour ce soir, comme on est vendredi, pour faire rapide, j'ai pris des buns. Bon, ça, mes enfants n'ont jamais goûté. Je ne sais pas s'ils m'ont aimé. Ceux-là sont à la bolognaise. Et ceux-là sont au jambon ketchup. Voilà, donc c'est au congélateur. Donc on peut sortir les buns dont on a besoin. Et on verra quelle est leur préférence. Ensuite, j'ai pris 4 tomates. J'ai pris également 10 steaks hachés surgelés. Parce que demain, on devait avoir du monde qui venait nous aider parce qu'on vient de déménager. On a déménagé il y a un mois, un mois et demi. Et donc, on a encore des choses à faire. Mais je ne sais pas s'ils vont pouvoir venir à cause des inondations. Du coup, pour aller avec les steaks hachés, j'ai pris 2 paquets de frites Steakhouse, comme ça, de McKean. Celle-là, je les mets dans une friteuse sans huile. Voilà, la petite fraille. Ensuite, j'ai pris de la chantilly en bombe. Ça, c'est pour vous préparer une prochaine vidéo. Pour mes enfants, j'ai trouvé un petit jus de fruits, comme ça, super vitaminé. Alors, kiwi, ananas, citron vert. Ici, j'ai pris des petits fromages à mettre dans les hamburgers. J'ai pris aussi un paquet de carottes, parce que ça, ça me sert à faire soit de la cuisine cuite, soit des carottes râpées. À 90 centimes, le sachet. Je dis que c'était en promotion. J'en ai pris, ça peut toujours servir. J'ai pris des bananes bio. Voilà, parce que moi, j'aime bien quand les bananes sont bien vertes. Ensuite, j'ai pris des champignons frais à 99 centimes. J'ai pris encore des mouchoirs, parce qu'on est tous malades. Et on en a toujours besoin. Ensuite, j'ai trouvé des petits vermicelles au chocolat. Voilà, donc ça aussi, normalement, je vais l'intégrer dans une future vidéo. Ensuite, j'ai trouvé des pâtes, des énormes macaronis à farcir. Voilà, pour si jamais je fais une recette. Après, ça se conserve longtemps, on n'est pas obligé de le faire ça cette semaine. Voilà, vous mettez de la viande hachée, de la tomate. Et ensuite, vous mettez tout ça à l'intérieur. Et vous mettez au four, ça fait un plat. J'ai trouvé des petits pots de crème au café, comme ça. Voilà, comme vous savez, mon fils n'aime pas les produits laitiers. Et ça, il arrive à les manger. Et ensuite, j'ai pris un sachet de gruyère râpée. Voilà les courses du jour ! sur la vie. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, je clôture cette vidéo ici, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très bientôt!